Christine Garnier. Oui, je crois que le fait est que nous prenons nos responsabilités en tant qu'exécutifs de la métropole. Et à la fois, nous dénonçons la loi Elan, mais surtout la loi de finances. Et nous l'avons fait depuis que les premiers éléments sont apparus. Au côté des bailleurs sociaux, nous dénonçons, nous opposons à la loi de finances et à ces atteintes qui touchent plus particulièrement tous les bailleurs qui ont beaucoup de ménages modestes à l'APL. C'est ça la réalité. Donc Actis, effectivement, est plus touché que d'autres parce qu'il a plus de logements dans les quartiers prioritaires et plus de ménages modestes parmi ses locataires. Donc qui bénéficie de l'APL et donc Actis est plus touché par une baisse des loyers. Donc à la fois, en tant qu'exécutifs, nous nous battons côté des bailleurs contre la loi de finances et ses effets qui sont dramatiques. Et nous sommes bien obligés de prendre nos responsabilités. Et nous sommes effectivement probablement la première métropole à lancer cette coalition locale avec les bailleurs pour ne pas attendre que les choses nous tombent dessus et que nos bailleurs soient fermes boutiques, soit vendent leurs logements aux grands bailleurs nationaux ou à des structures qui vont ne plus avoir cette gestion de proximité, ne plus travailler à la réhabilitation. Ce qui serait donc très dommageable pour les locataires. Donc c'est une question de responsabilité quand on est en charge d'une politique. C'est bien de travailler à anticiper les effets. Je précise bien que pour les élus qui peut-être auraient mal eu la délibération, mais il n'y en a probablement pas, il n'y a pas d'aide au fonctionnement, il n'y a pas d'aide globale. C'est bien une aide à la production par mètre carré de logement produit ou par logement réhabilité ou par mètre carré de logement réhabilité. On continue sur les mêmes principes et donc ces aides sont en fonction des projets des bailleurs et par mètre carré de logement sur ces projets. Ces montants qui sont calculés pour bien rester dans le cadre de la PCP que nous avons votée et dans le cadre de la PPI, comme l'a dit le président, ce cadre de la PCP qui est en fait environ 10 millions d'euros par an d'aide aux bailleurs sociaux globalement. Nous rentrons bien dans ce cadre-là. Nous restons dans cette enveloppe-là. Par ailleurs, nous avons déjà délibéré pour limiter les garanties d'emprunt aux bailleurs locaux de manière à limiter les risques sur ces bailleurs qui ne sont pas locaux, ces risques sur les garanties. La délibération précise bien que nous conventionnons avec les trois principaux bailleurs, qu'ensuite il y aura des conventions d'ici la fin de l'année avec les autres bailleurs locaux, soit que nous soyons au conseil d'administration en tant qu'élus métropolitains, soit tous les offices publics. Donc il y aura bien un travail pour une convention avec les autres bailleurs et parmi les principaux, donc Pluralis et l'OPAC 38, qui sera soutenue en tant qu'office public, bien entendu.